Les aliments mixés ou tendres sont conseillés pour nos enfants, préjugés ou vérités. Alors là où on voit les compotes, évidemment, quand un enfant commence à manger, au départ il n'a pas de dents de lait, donc oui, on est obligé de passer sur des aliments qui sont plus mixés. On voit le pain où on élimine les croûtes, maintenant les enfants détestent les croûtes, il faut du pain sans croûte, c'est devenu à la mode. Donc est-ce que les aliments mixés ou tendres sont conseillés pour nos enfants ? Alors je vois un peu de tout, certains me disent que oui, même l'adulte il ne mange que du mou, d'autres disent ah, quand même des personnes qui pensent à la musculature. Bon, quand on va mastiquer, il faut savoir qu'on mastique comme des vaches, on mastique à gauche, à droite, notre mâchoire elle va à gauche, à droite, elle va en cisaillement, donc en même temps elle monte et elle va cisailler les aliments. Donc on mastique en alterné gauche-droite. Alors évidemment, si je suis droitier, je vais commencer par la droite, je vais mettre ma cuillère en bouche à droite, l'aliment il est mou, je vais le mastiquer un ou deux coups, puis je vais avaler. Et je vais refaire ça ainsi de suite. Donc l'inconvénience qui va se poser si on ne mange toujours que du mou à la longue, c'est que notre musculature ne va plus pouvoir alterner gauche-droite, on va rester sur le côté droit, par exemple pour une personne droitière, et on va créer une asymétrie de coordination musculaire et une asymétrie aussi de tonicité musculaire. Donc on va se retrouver avec une musculature peut-être plus forte à droite si on est droitier, ce qui peut favoriser une inclinaison de la tête à la longue. Donc on se retrouve avec des adultes qui ont la tête un peu inclinée et la posture va suivre automatiquement, il faut trouver des compensations parce qu'on a un décalage dans le port de tête. Alors il faut savoir que le développement maxillofaciel se fait grâce à la musculature. Un enfant qui a des dents de lait a des dents qui sont plus petites et moins nombreuses que les dents définitives. A partir de 6 ans, ces dents définitives vont prendre place. Mais si on n'a pas l'espace au niveau de l'ossature, les dents vont se chevaucher. C'est comme ça qu'on a des troubles orthodontiques. Donc c'est grâce à la musculature, comme ici par exemple les massétaires qui vont tracter le maxillaire inférieur par tension, il faut savoir que le muscle est plus fort que l'os. On a la langue qui va aussi mettre une pression sur le maxillaire supérieur et pareil, l'air va mettre une pression interne ce qui va favoriser un développement de cette partie supérieure. Donc grâce à ces éléments, on a une mâchoire qui va pouvoir se développer et qui va favoriser ainsi la possibilité ou l'accueil de nos dents définitives. C'est comme ça qu'on s'est intéressé aux activateurs buccaux. Ces activateurs qui sont des outils de rééducation pour renforcer la musculature déficiente, renforcer pour favoriser la compensation des aliments mixés et pour favoriser aussi des solutions, des améliorations en tout cas orthodontiques. Alors tous ces activateurs, on a la tétine buccale, on a l'orthèse buccale active junior, l'orthèse buccale active adulte, ça c'est pour les marques kinépod et on a les activateurs buccaux T-Dup, T-Dup et T-Dup+. Donc tous ces outils permettent de renforcer en endurance et d'améliorer la coordination musculaire, l'équilibrage gauche-droite. Donc si vous avez un déséquilibre proprioceptif voire musculaire à latéral, ça va permettre d'équilibrer les mâchoires, ça va stimuler la proprioception et ça peut aussi être utilisé passivement dans le cas de bruxisme pour les gens qui s'errent les dents la nuit, s'il peut être utilisé, on peut jouer en propulsion et en rétropulsion, avant-arrière, contre-résistance, en latéralité, on va chercher les amplitudes inhabituelles évidemment et on va essayer de s'y maîtriser tout ça et en mastication, toujours douce, ça doit être une mastication qui va aider vers l'endurance, le but c'est pas de travailler sur la force puisque la force on l'a, c'est d'y aller en douceur pour stimuler correctement l'équilibre gauche-droite au niveau de la musculature. Alors on va améliorer toutes les fonctions, la respiration, si un enfant doit dormir la nuit avec cet activateur, il sera obligé de respirer par le nez, la lampe va devoir retravailler parce que l'enfant aura moins de place dans sa bouche, le patient va hyper saliver automatiquement et donc il va devoir déglutir, la mastication va être améliorée, la force est automatiquement de jouer avec et la phonation, donc ça c'est pour tous les enfants qui ont des difficultés finalement de proprioception, de gestuelle au niveau de la langue et souvent si la musculature est faible, c'est logique, la proprioception est difficile. Alors l'équilibrage peut se faire aussi chez les sportifs, on le voit souvent, on voit ces sportifs qui mettent ces gouttières, on se dit pourquoi ils mettent des protège-dents, en fait c'est tout simplement des activateurs buccaux, le premier était le Tiger Woods, on a dû mettre un activateur pour rééquilibrer son port de tête lorsqu'il jouait, parce que si vous avez un port de tête déséquilibré, il faut compenser au niveau postural et c'est une dépense d'énergie qui fait qu'il était moins performant dans sa perception, sa proprioception, on le voit dans les sports comme le basket, dans le handball et la majorité c'est plus pour rééquilibrer leur mâchoire. Alors on peut les utiliser durant l'activité, ce qui peut des fois être plus difficile pour la respiration, ça peut être utilisé en contrainte respiratoire en course à pied, de cette manière on oblige un développement des capacités cardiovasculaires et pulmonaires, c'est mettre le corps en contrainte comme quand on va courir en montagne, en haute altitude, et ça peut être utilisé à l'échauffement pour avoir une action libératrice des déséquilibres qui sont en lien avec la mâchoire. Donc ça on le voit souvent comme chez les footballeurs, on a vu Ronaldo souvent mettre un activateur à l'échauffement ou même pendant les matchs lorsqu'il est trop énervé.